bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue sur ma chaîne les vica magie blanche j'espère que vous allez bien je vais vous partager aujourd'hui un nouveau rituel c'est même oui un nouveau rituel mais aussi plusieurs rituels avec le même ingrédient qui est la lime la lime verte qui est très utile dans beaucoup de rituels de protection de purification surtout c'est un grand purificateur des énergies on a autour de nous qu'on a en nous sur nous ça protège aussi les énergies dans une maison par exemple avec cette première recette que j'ai envie de partager avec vous c'est pas vraiment une recette mais un rituel avec des ingrédients donc il vous faudra je vous donne les ingrédients donc un bol comme ça plutôt en verre vous pourrez mettre dedans donc il vous faudra une lime un citron vert citron vert du gros sel et des clous de girofle donc pour cette première recette ce premier rituel il est protecteur en fait la première chose j'ai coupé un de ses petites ces petits citrons en deux et j'ai mis le jus au milieu j'ai bien mis de jus parce que aussi c'est pour nettoyer les atmosphères pour amener une bonne odeur fraîche dans la maison etc puis vous prenez le citron et vous le coupez en deux c'est cette coupure que vous faites sur ce citron signifie la croix et la croix la croix de jésus christ c'est au niveau symbolique donc une protection de jésus christ une protection christique par rapport à vous et autour de vous après vous le placez dans la maison vous voulez au centre de votre maison dans votre chambre à coucher dans le salon où vous voulez il est nécessaire bien sûr de mettre on vient déjà la protection de ce cette lime ensuite il est nécessaire de mettre le gros sel à l'intérieur aussi dans le bol du du citron parce que ça va justement enlever tout le mal purifié il va s'imprégner de toutes ses négativités le sel il pompe et les clous de girofle aussi sont nécessaires en touche ont vraiment des vertus dans beaucoup de rituels ici j'ai rajouté donc les cinq clous il en faut cinq ans qui font aussi la croix au nom du père du fils et du saint-esprit un deux trois quatre cinq c'est pour cette phrase que l'on peut réciter et puis qu'on peut demander avec une intention de vous protéger de vous purifier le lieu qui est autour de vous votre maison votre personne donc je vais partager plusieurs petites recettes aux petits rituels avec cette lime donc donc utilisez plutôt ça que le citron jaune d'accord donc ça c'est un premier rituel qui est très simple tout simple qui sont efficaces la deuxième chose que je vais vous montrer bien ce sera ce sera des bains purificateurs donc ici il vous faudra sept limes il vous faudra sept limes vertes vous achetez pas les citrons mais les limes d'accord vous allez presser je n'ai pas je n'ai pas encore fait mais je vais le faire ce soir je vais faire un bain ce sera pour un bain purificateur sur ta peau très important alors il vous faut une grande casserole pour faire bouillir en fait c'est citron pour faire bouillir il va falloir les couper et mettre le jus de chaque lime vous les couper en deux voulait je vais vous montrer une pour verser le jus tout ça va être bouillie par la suite je sais pas s'il faut bouillir le citron en entier avant ou pas ou seulement le jus dont vous pressez bien rien que le jus je vais vous expliquer une chose rien que le jus de selim vous pouvez mettre après sur votre main est un bon nettoyeur c'est comme quand on travaille avec les cartes on peut se mettre du sel on se nettoye on se met sous l'eau froide jusqu'aux coudes rien que ça ça purifie déjà donc vous videz le jus moi je mettrais aussi je crois que je mettrais dedans je laisserai en fait les écorces de la lime ou aussi écoutez votre intuition moi je vais la laisser parce que faut que ça boue donc vous mettez ensuite besoin d'une grande casserole de 7 lime on il va falloir du sel soit de cuisine ce du gros sel on va mettre vous mettez dans la main moi je vais pas je peux l'ouvrir ce seul mais mettre trois poignées de sel dans cette eau à nouveau à l'utilisation du sel donc bon là j'arrive pas à mettre grand chose dans la main je vais pas l'ouvrir mais imaginez trois poignées de celle là aussi c'est le sel reste sur la main ça fait rien là c'est protégé les mains sont protégées les énergies ou les mauvaises énergies sont purifiées ici au niveau de vos bras de vos aura aussi les différents corps énergétiques sont purifiés sont nettoyés vous mettez tout ça à couper vous mettez le sel dedans et puis ensuite vous allez faire bouillir tout ça c'est pour ça qu'il faut une grosse casserole vous allez faire bouillir tout ça à bon moment jusqu'à ce que ça bout 1 et quand ça bout vous allez écouter bien c'est important maintenant ce qu'il faut faire pour vous purifier vous pour purifier aussi la femme de l'intérieur ou par rapport à son chakra racine on va commencer à placer la casserole le bol au sol et vous vous mettez comme si vous vouliez vous asseoir dedans laisser la vapeur donc seulement juste après avoir bouilli mettez au sol sur un linge et vous vous asseyez comme si vous voulez vous asseoir dessus pour laisser pénétrer la vapeur qui va sortir ça va chauffer entre vos jambes ça va rentrer par le chakra racine ça va monter cette eau purifiée au sel et à la lime va rentrer dans la vapeur va rentrer on va dire par le chakra racine du bas ou entre vos jambes ou au niveau des organes génitaux comme vous voulez ça va vous faire du bien ça va chauffer ça va purifier ça va rentrer par le chakra du bas jusqu'au chakra du haut donc déjà une purification à la vapeur et c'est super agréable vous allez voir ensuite cette eau vous la jetez pas vous la gardez vous pouvez donc tamiser pour ça que j'avais pris ça les restes de citron etc que vous allez jeter et vous mettez cette eau donc peut-être plus pas mal d'eau si vous avez une grande casserole dans trois petites bouteilles je vais vous montrer un autre rituel dans une bouteille comme ça environ voilà je sais pas si vous la voyez on va mettre ici si vous séparer cette eau en trois en trois parties pour trois jours trois jours où vous allez faire votre douche comme on dit faire votre bain ou votre douche c'est vous qui savez ce que vous préférez et avec ça vous prenez la douche et à la fin de la douche vous versez le premier pot avec cette mixture et vous la laisser sur vous pour ça que je disais que là d'avoir encore sur ma main je suis bien griffé par mes chats mais bon de mettre sous votre main maintenant la lime et le sel je le garde je me suis pas rassé les mains ça me purifie ça me protège déjà protège ma main mais différents corps aussi je vous ai dit énergétique donc ciseaux cette eau là vous la tamisez vous la placez si vous avez trois bols aussi vous pouvez pas tout vous essayez de partager cette eau en trois pour trois jours vous faites votre douche vous allez à la douche vous lavez normalement à la fin de la douche vous pouvez à chauffer cette eau c'est pour qu'elle soit froide quand vous allez vous doucher vous vous la rincez rincez on dit aussi sur les cheveux sur la tête mais si ça vous embête vous mettez depuis les épaules le cou laissez couler sur votre corps vous pouvez vous rincez vous pouvez frotter pour que ça touche bien toutes les parties de votre corps et ça va vous purifier ça va vous nettoyer et ensuite vous sortez du bain avec cette mixture quelque part sur votre corps qui reste et faire ce rituel trois jours donc garder trois portions d'eau pour trois jours donc les vertus de ce de ce limon verde comme je dis est très très utile pour beaucoup de choses ça vous purifie vraiment le corps ça nettoie les saletés les entités les sangs su tout ce qu'il ya sur vous complètement trois jours de suite vous faites ça avec après le bain donc voilà pour le deuxième rituel au lime et je vais vous en partager un troisième le faire trois trois vidéos de minutes ça sert à rien je partageais eu un autre rituel et cette fois c'est un rituel qui va vous intéresser je peux pas trop pencher mais vous voyez c'est un un bol de cuisine un bol de lentilles ou deux c'est pas peu importe de cassoulet etc que vous avez chez vous vous trouvez chez vous est ce qu'il vous faut faire ça c'est un rituel pour quoi pour attirer l'argent pour attirer l'abondance chez vous comment attirer l'argent avec le citron là par contre vous pouvez prendre des citrons jaunes ou la lime mais le citron jaune ça sera plus pour l'argent ça c'est plus pour la protection la purification là j'ai pris des citrons jaunes alors ce qu'il vous faut faire pour attirer l'argent vous prenez un papier marquer votre nom votre date de naissance vous pliez le papier trois fois mais toujours contre vous contre votre coeur remarquez sandra la date vous pliez et vous pliez une fois vous pliez une deuxième fois toujours vers vous une troisième fois voilà je sais pas si vous avez bien compris on plie le papier en deux vers soi et on le plie sur le côté une deuxième fois vers soi sur le côté une troisième fois vers soi et sur le côté ça vous fera un petit papier qui est là avec votre nom dessus que vous mettez au fond de votre bocal ensuite vous prenez cette pièce de monnaie de la petite monnaie peu importe qu'elle a quelle sorte d'argent de 1 cent 1 euro 1 centime 5 centimes 50 centimes vous mettez cette pièce de cet argent dans ce bocal sur votre papier et puis vous le couvrez à nouveau avec trois poignées de sel marin vous voyez là en bas qui recouvrent normalement votre papier et les pièces mais ça bouge donc c'est pas assez important et puis vous mettez dessus trois citrons ça c'est un rituel qui va attirer l'argent qui va amener l'abondance chez vous vous n'allez jamais manquer d'argent vous laissez cette eau chez vous où vous voulez généralement hauteur et trois semaines vous pouvez la laisser d'environ trois semaines ensuite vous vide et où j'étais toujours les restes dans les vaisseaux si c'est des rituels de nettoyage ces eaux après après par exemple là je vais pas laisser trois semaines non plus d'être au bout d'une semaine deux semaines je laisse prendre vraiment les énergies et puis je le vide après dans les vaisseaux dans un cours d'eau on n'a pas tous une rivière on peut jeter à côté certains des des aliments des ingrédients de rituels et voulait jeter dans les vaisseaux pour que ça parte avec le courant d'eau trois semaines et vous pouvez refaire ceci trois semaines en trois semaines vraiment pour attirer l'argent à vous donc là j'ai déjà deux trois recettes pour vous donc n'oubliez pas la vapeur ça c'est pour l'abondance de l'argent ça c'est la protection à la purification de chez vous avec la lime l'odeur de la lime et surtout la protection du christ ici c'est la croix du christ n'oubliez pas le clou de girofle c'est très important dans les différentes recettes j'aurais d'autres recettes à vous partager comme j'avais un petit peu de temps aujourd'hui je voulais donc vous le montrer parce que je vais faire ce bain ce soir et il y aura un banc avec d'autres plantes je vais vous les montrer qui sera aussi un bon vérificateur mais je n'ai pas les noms des plantes donc j'ai dû acheter trois sortes de plantes je sais pas comment je vais vous montrer tout ça donc ça je vais enlever ça je vais enlever je vais d'abord faire mon bain avec ses citrons me rincer et j'ai trois plantes d'une du rhum marin de la sauge et puis ça c'est une plante je ne sais pas exactement comment elle s'appelle je pourrais demander le nom vous voyez un peu le style on prend une branche de chat qu'on met dans le bain on met aussi trois poignées de sel dans le bain et ça je vous expliquerai comme autre recette aussi pour purifier votre énergie s'il ya des attaques s'il ya des énergies lourdes et sensu comme je vous ai dit des entités sur vous etc c'était vraiment des rituels à base de plantes à base de sel à base de citron que l'on m'a transmis par rapport à certains problèmes que je vis moi personnellement donc je vous partage mes recettes donc voilà ces trois recettes à base de citron citron vert et citron jaune n'hésitez pas de me poser des questions en commentaire si vous avez besoin je suis aussi sur la chaîne les guidances de shiva pour le tarot scope si vous en avez besoin de voir vos prévisions amoureuses ou pour 2022 au décembre ou janvier vous pouvez vous salir sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous recevez chaque fois que je fais une vidéo nouvelle surtout sur vika magie blanche parce que j'en fais pas souvent et vous recevrez les notifications n'hésitez pas de partager de like et de commenter de mettre vos questions si vous en avez c'est vraiment pour s'entraider que je fais cette chaîne et partager mes connaissances donc voilà j'espère que ça va vous aider mes chers amis et je vous retrouve tout bientôt au revoir